Top départ pour la seconde édition de l'autre festival, celui qui ouvre les livres. Un événement qui a débuté cette année avec une grande dictée, lue par l'actrice Véronique Jeuneste. J'étais un peu désorthographique et j'ai été bonne en dictée le jour où j'ai compris que ça allait m'être utile dans la vie et pas me faire passer pour une idiote. Donc en fait je me suis appliquée, j'ai appliqué enfin toutes les règles de grammaire qu'on m'avait inculquées et finalement ça devient un jeu très très amusant. Donc j'aime beaucoup l'orthographe maintenant. J'ai jamais fait de dictée de ma vie, j'ai jamais fait de dictée de ma vie. Il manque juste la règle pour taper sur les doigts. Retransmise en direct sur laprovence.com ce vendredi matin, au total plus de 300 élèves d'Avignon et du Grand Avignon ont pu suivre cette dictée. C'est pour les ouvrir sur la langue française, sur la lecture, sur l'écriture, sur le livre. Et c'était en fait pour mettre à l'honneur un petit peu tout ce que nous avons appris quand on était jeunes. L'autre festival c'est 125 auteurs, répartis dans toute la ville d'Avignon, c'est 16 lieux, c'est 75 événements. Pierre Assouline, Daniela Ferrière, Pierre-Jean Chalençon, Catherine Ney, Bruno Mazur, Franck Furin ou encore Serge Moati, tous ces auteurs seront présents pour rencontrer leurs lecteurs durant ce week-end et ainsi écrire l'histoire de cette seconde édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !